Suite des fins des accouplements étranges, vous allez voir. Alors il s'agit de cuisine, rassurez-vous. Avec Karité Sandier, nous avons commencé cette expérience jeudi. Je ne sais pas si vous étiez là. Souvenez-vous du confit d'oignon au chocolat. Ce n'est pas une blague ? Il y avait le tartare du... Oui, au kiwi. Oui, ça encore. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, on va marier l'agneau à la rhubarbe. Oui. Oui, pourquoi pas ? Finalement, on a plutôt l'habitude d'avoir des fruits en version salée. L'agneau et la rhubarbe se marient très bien. Comment on le sait ? Grâce au food pairing. Alors c'est encore un anglicisme qui signifie en fait chez nous associer à parier. A de P A. C'est un verbe qu'on n'utilise pas beaucoup. À parier. Mais c'est le fait de mettre par pair. Il a fait serbo-croate en première langue. Donc il ne veut pas savoir. J'ai apparié sur les matchs de foot. Oui, il a toujours dit. Faire des pairs, des pairs. Oui, à parier, faire des pairs. Mettre ensemble des choses qui vont bien. Bien entendu. Évidemment. Avec deux P. Voilà. Et au contraire, tu peux lire « dépareillé » ou « dépareillé ». Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est d'associer un peu la chimie et la cuisine. Puisqu'on va assembler des ingrédients qui a priori sont incompatibles. Comme par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner ? Le bœuf, carottes et noix de coco. Par exemple, c'est des choses qui a priori… On ne sait pas au fond pourquoi on a cet a priori. On ne sait pas. Oui, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas. Dans la liste, on avait fraises et parmesan. On se dit, tiens, fraises, parmesan, bon. Carottes violettes se marieraient très bien. On a aussi concombre et canard laqué. Non, mais qui a fait ça ? Est-ce que c'est un chimiste qui s'est dit, tiens, il y a des molécules qui s'adorent ? Oui, oui, oui. Mais si, c'est des scientifiques qui ont vraiment décrypté les composantes d'un ingrédient, les composants odorants. Vous savez, pour le café, par exemple, il y en a plus de 700. Il y en a qui sont dominants, donc on les isole. On dit, tiens, celui-là, il a une dominante comme ceci, qui irait bien avec la même dominante chez la carotte, vous voyez ? Et donc, on va associer, d'un point de vue scientifique et chimique, des ingrédients. Vous avez raconté ça à vos collègues, le chef Thierry Marx. Il doit adorer ça, non ? Mais lui, bien sûr, lui, il a connu ça bien avant d'en entendre parler ici. Bien sûr, c'est des chefs qui ont vraiment introduit la science. On avait avant la cuisine moléculaire, maintenant on a le food pairing, et c'est vrai que ça inspire les chefs. Et aujourd'hui, on est parti sur une petite association agneau mijotée à la rhubarbe. Donc, il va nous falloir un kilo d'épaule d'agneau découpée en petits morceaux. Vous aurez besoin de rhubarbe, d'oignons, et on va épicer tout ça avec du safran, du curcuma, de la cannelle, de la badiane, un peu de miel. On est évidemment sur une préparation sucrée-salée, comme on pourrait imaginer un peu un tinge d'une. Vous voyez cette version un peu, voilà, sucrée-salée. Donc, on va commencer avec notre cocotte, où on va mettre un peu de matière grasse, du beurre et de l'huile. Et on va faire revenir nos morceaux d'agneau. Donc là, on a choisi de l'épaule d'agneau, qui a été découpée en petits morceaux, et on va bien la faire revenir dans notre cocotte. On va évidemment, bien sûr, assaisonner avec du sel et du poivre. Ça, c'est l'oignon. On va également le faire revenir dans la cocotte, avec les épices. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez débarrasser votre viande et faire revenir l'oignon. Écoutez, moi, j'ai tout mis en même temps. Une fois que la viande était bien dorée, j'ajoute mon oignon. Et là, je vais mettre tous les petits épices. Donc, on va mettre du safran. On va également ajouter pour cette préparation du curcuma. On va aussi ajouter de la badiane ou de l'anis étoilé. Vous allez également mettre un petit bâton de cannelle et puis un peu de miel. Voilà. Safran, curcuma, badiane, cannelle et miel. Mais là, c'est déjà bien. Oh, c'est parfait. Je vous l'accorde. Mais écoutez, franchement, je n'avais encore pas testé cette histoire de rhubarbe. Ça va compoter et ça va vraiment apporter un plus. Là, je mets du bouillon de volaille et du concentré de tomate. Le concentré de tomate va apporter évidemment du liant, un petit peu de goût. Il faut bien le laisser cuire une bonne heure. Comme ça, il ne donnera aucune acidité. Voilà. Et puis, vous allez ajouter vos petits morceaux de rhubarbe. Vous pouvez même le mettre surgelé, comme c'est le cas ici. Même si on est en pleine saison, si vous voulez gagner du temps parce que c'est fastidieux à éplucher la rhubarbe, à couper en petits tronçons. Vous mettez tout ça et vous allez voir, la rhubarbe va compoter. Ça va vous donner vraiment quelque chose de très lié, de très agréable à déguster. Qu'est-ce que c'est qui est marron tout en haut, là ? Alors là, c'est la cannelle que l'on voit. Ah, c'est la cannelle. Oui, et tout en haut, là, la petite étoile de Badian que j'ai mise pour la présentation. À servir avec du riz, des pommes de terre vapeur, de la semoule fine, ce que vous voulez. Mais franchement, cette association agneau-rubarbe, au top. Il y a une petite acidité, mais vraiment juste ce qu'il faut. Un peu sucré. Oui, sucré-salé, moi j'aime beaucoup cette petite note acide, c'est vraiment très agréable. On a le temps de faire le récapitulatif ou pas ? Vite fait, bien fait. Non ! Non ! Comment ? Vous nous punissez là ! Qu'est-ce que j'apprends ! Vous l'avez vu, où ? Là ? Ah oui, c'était rapide. Ah ben c'était en haut à gauche, c'était avant-hier. Oui. Hier, c'était en haut à droite. Oignon, chocolat, en haut à droite, huîtres, kiwis et en bas, agneau-rubarbe. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez ça sur le site de Télématin, bien sûr. Merci Karine. Avec plaisir.